Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Sous priorité du Sankourou, c'est entre autres le désenclavement de la région. Alain Saver-Makoba nous en dit plus. Ces candidats au poste de gouverneur de la province du Sankourou se préparent à se livrer à une bataille sans merci pour prendre la tête de l'exécutif provincial. Dans ses ballets politiques, le gouverneur sortant déjà familier avec les accords du pouvoir, se mesure à d'autres challengers déterminés, dont l'ancien ministre national des Pétanétiques. Mais au-delà des figures bien connues, d'autres visages émergent, portaires des rêves et d'ambition pour un Sankourou plus prospère et plus unis. Pourtant, au-delà des discours, la véritable bataille se joue dans les coulisses où les grands électeurs, ses députés provinciaux, détiennent le pouvoir de décider du destin des secteurs. Dans cette humilité politique, la société civile s'est fait les porte-voix des aspirations populaires, appelant à trouver cet oiseau rare qui saura transcender l'éclivage politique pour servir l'intérêt général avec développement et détermination. André Oné Madjongu-Kambe est acteur de la société civile Evron dans la région. Il faudrait une personne qui comprend, qui écoute, qui a les soucis et qui va devoir mettre la priorité, la sécurité, le développement sur toute l'unité de la province de Sankourou. Parce qu'il faut avouer qu'il y a la nécessité d'une réconciliation entre les acteurs. Et pendant que la province se prépare à élire son gouverneur, un autre chapitre s'écrit avec les sénatoriales. 45 aspirants se lancent dans une compétition acharnée pour conquérir l'un des quatre sièges au Sienon de Kananga à l'inserver Makoba pour Top Congrès FM. Voilà, les journées se poursuivent par l'installation, c'est mardi, du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de l'Achopo. Ceci marquera la fin de la mission du bureau provisoire dans une interview avant l'installation du bureau définitif. Prosper Tangulia Lobanga, président de ses bureaux d'âge, s'est dit satisfait de la mission accomplie avec succès.